Les trois déesses Aujourd'hui nous en finissons avec les trois déesses. Les quatre petits dossiers qu'il me reste à présenter auraient été trop pauvres pour faire un épisode chacun. Notez qu'il reste de nombreux sujets que je n'ai pas abordés, faute de pouvoir relier les trois déesses en même temps, ou bien parce que j'estimais ne pas suffisamment maîtriser le sujet pour me lancer. Citons par exemple la beauté et la jeunesse, un lien avec la foudre et le feu, le symbole de la svastika, ou encore le lien avec les serpents, les félins et les abeilles. Chez les celtes, Brigitte a trois enfants, Brian, Yuhar et Ouar, ou Yuharba. Lorsque le récit se focalise sur la filiation de la grande déesse, mère ou fille, elle se nomme généralement Ethnée, Ethnée ou Ethane. Le sujet était donc suffisamment représentatif de la déesse pour que des noms spécifiques lui soient attribués. En Inde, la déesse se nomme parfois Ambaka, mère, ou Jagadmata, mère du monde. Dans la Devi Mahatmiya, toutes ses qualités sont exposées et dans cette liste, on trouve mère. Pausanias dit qu'en Élide, beaucoup d'hommes étant morts à la guerre contre Héraclès, les femmes prièrent alors Athéna métère pour lui demander de tomber enceinte. Vous vous en doutez, l'épiclèse métère signifie mère. Et là, vous allez me répondre qu'Athéna est vierge, ce qui est loin d'être un attribut maternel. Certes, mais l'Athéna préhistorique n'était peut-être pas vierge. Nous ne pouvons pas simplement rejeter l'idée d'une innovation grecque, à moins que... Un récit nous dit qu'Hépaïstos tenta un jour de violer Athéna. Cette dernière n'était pas du genre à se laisser faire et finalement, la semence du dieu tomba sur la cuisse de l'ADN. Athéna la essuya avec de la laine qu'elle jeta au sol et la terre donna naissance à Éryctonios, premier roi d'Athènes. Peut-on considérer qu'Athéna est la mère d'Éryctonios ? En Inde, sous le nom de Saraniou, la déesse refuse de céder aux avances de son mari, Vivasvat. Pour lui échapper, elle se transforme en jument. Vivasvat se transforme alors en cheval et dépose sa semence dans l'herbe. Plus tard, lorsque Saraniou jument broute cette herbe, elle tombe enceinte. Le récit indien laisse donc supposer que l'Athéna préhistorique a pu être la mère d'Éryctonios tout en étant vierge. Ou alors... En fait, Saraniou avait auparavant déjà eu des enfants de manière conventionnelle avec Vivasvat. Donc peut-être que les grecs n'ont gardé que cet épisode parce qu'ils n'étaient pas incompatibles avec la virginité qu'ils voulaient imposer à Athéna. C'est bien difficile de conclure. Notons enfin qu'à Trézen, les jeunes femmes offraient leur ceinture à Athéna. Oter sa ceinture était extrêmement érotique car les robes n'étaient maintenues fermées par rien d'autre à l'époque. Donc on s'attendrait plutôt à voir Aphrodite dans ce rôle. Mais ici, c'était dans le but d'obtenir des enfants mâles pour en faire des soldats que les femmes offraient leur ceinture. Athéna était donc plus approprié. Athéna a pour Épiclès Gorgopis ou Gorgopa, c'est-à-dire au regard de Gorgone et littéralement au regard terrible. On trouve aussi Glaocopis, au regard brillant, Opilétis ou Optalmitis, aux yeux étincelants, et Oxuderces, au regard aigu. Athéna n'a pas seulement des yeux remarquables, elle s'occupe aussi des yeux des autres. Le héros, Luca Urgos, avait un œil crevé. Les circonstances ont fait qu'il en a guéri, à la suite de quoi il a fondé un sanctuaire en l'honneur d'Athéna pour la remercier. Dans l'est de l'Angleterre, l'auteur romain Solinus décrit un sanctuaire à Minerva Sulis. Minerva est bien entendu une identification directe à Athéna, et Sulis vient de la racine Suli, œil. Les fouilles ont aussi mis à jour le cachet d'un oculiste qui se faisait appeler Minervalis, autre preuve du lien de la déesse celte avec les yeux. En Inde, la déesse est nommée Minakshi, celle qui a un œil de poisson, comprendre que ses yeux restent constamment ouverts. La déesse est aussi étroitement liée au tigre, et le lait de tigresse était réputé soigner la cécité. Finissons par un parallèle intéressant dans les épopées. Athéna aide à préparer le cheval de Troie. Elle provoque un glaucome à Laokoun, il a donc les yeux rouges, qui essayait de convaincre les Troyens de ne pas faire entrer le cheval dans l'enceinte de la ville. Le cheval est finalement introduit et s'en suit le massacre nocturne des Troyens. Dans le Mahabharata, Kali, qui a les yeux rouges, accompagne Ashvataman, Ashva signifie cheval, et ses compagnons pendant le massacre nocturne de l'armée des Pandavas. Nous avions déjà établi le lien de la déesse avec le cheval, ainsi que des parallèles entre le cycle Troyens et le Mahabharata. Nous pouvons y ajouter les yeux rouges. En Inde, la déesse porte des vêtements rouges et a fréquemment le visage ou les yeux rouges. Athéna a pour Épiclès poïdniquée, rouge pourpre. En Inde et en Grèce, la déesse est associée à la grenade, un fruit rouge. Les celtes nommés « Lumière de Bodve », les étincelles de feu rouge. Et on se souvient dans l'épisode précédent que la Bodve est vêtue tout de rouge lorsqu'elle parle à Cuculine avant de se transformer en oiseau. Cette association entre les trois déesses et le rouge est assez évidente, puisque ce sont des déesses guerrières et que la guerre est de seconde fonction, dont la couleur est le rouge, comme nous l'avons déjà dit dans des épisodes précédents. Athéna a pour Épiclès « Salpings », qui signifie « trompette ». De nos jours, ce ne serait pas un compliment, enfin. En Inde, la grande déesse est représentée avec une conque à la main, qui servait de trompette de guerre par le passé et sert désormais d'instrument de musique religieux. Athéna invente la flûte pour imiter les plaintes funéraires des sœurs de Médoussa. Et de son côté, la Bodve invente le sifflet, puis invente l'alimentation funéraire. Et voilà qui conclut ce 21e épisode, qui aura nécessité d'être coupé en 9 parties. J'espère que vous ne vous en êtes pas lassé. Alors normalement, dans une conclusion, on répète tout ce qu'on a déjà dit, mais honnêtement, est-ce que vous voulez vraiment que je fasse ça ? Si vous désirez approfondir le sujet, je vous renvoie à Celté grecque 2, le livre des dieux, pour Athéna et la Bodve, et à Athéna et la grande déesse indienne, deux livres écrits par Bernard Sergent, qui contiennent moult références bibliographiques, qui occuperont vos soirées pour les deux prochaines années, si vous en avez la motivation. Dans le prochain épisode, on retournera en Amérique pour se changer les idées. Pour la suite, je n'ai pas encore décidé. Peut-être pourrait-on parler des nartes ou du guerrier impie. À moins que vous n'ayez envie de parler du lien entre le monothéisme mazdéen et le vélisme indien. Ou peut-être de la gigantomachie. Laissez-moi savoir ce qui vous ferait plaisir. Merci. 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 Merci.